Les élèves de deuxième année baccalauréat scientifique, bienvenez à cette série de vidéos dans laquelle on va traiter la partie de mécanique dans le programme de cette année Inch'Allah. Dans cette partie de mécanique, vous voyez, il est basé sur l'application de la deuxième loi de Newton. Donc on va y avoir après c'est quoi cette deuxième loi de Newton et comment l'appliquer dans des diversifiations. Dans le programme de cette année, nous allons voir le premier chapitre, le premier été, le mouvement rectiligne uniformement varié. Donc on va y avoir comment traiter ce type de mouvement, c'est-à-dire comment appliquer la deuxième loi de Newton pour étudier ce type de mouvement dite uniformement varié. Mouvement rectiligne uniformement varié. Deuxième chapitre, nous allons voir chute verticale des solides dans un fluide. Troisième chapitre, mouvement d'un projectile dans un champ de pésanteur uniforme. Quatrième chapitre, le mouvement d'un particule chargé dans un champ électrique uniforme. Aussi, le mouvement d'un particule chargé dans un champ magnétique uniforme. Sixième chapitre, le mouvement des planètes et des satellites. Puis le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Et à la fin, on va voir les oscillateurs mécaniques. Les chapitres ici, dont nous allons signaler ici en rouge, sont des chapitres qui sont consacrés seulement pour les élèves des sciences maths et de sciences physiques. Voilà, donc, la méthode de travail dans cette série, on va traiter chapitre par chapitre. Et dans chaque chapitre, on va faire un petit résumé de cours. Et on va attaquer aussi des exercices d'application et aussi des exercices de plus en plus, on peut dire, difficiles entre parenthèses. Alors, commençons tout d'abord par le premier chapitre, le mouvement rectiligne uniformement varié. Donc, dans ce chapitre, on a dit, on va faire un résumé du cours. Et dans la deuxième partie, on va traiter quelques exercices d'application. Donc, d'une façon générale, le mouvement peut s'effectuer dans l'espace. Donc, ici, dans cette figure, on considère un solide de centre d'inertie G qui peut se déplacer dans l'espace, c'est-à-dire dans un espace à trois dimensions. Vous voyez ici que le point G a trois coordonnées, l'abscisse X, l'ordonnée Y et sa côte Z. Donc, trois coordonnées X, Y et Z. Et lorsque le solide S se déplace, c'est-à-dire le point G se déplace au cours du temps, les coordonnées X, Y, Z varient avec le temps. Donc, on définit alors un vecteur, dite vecteur position, défini par OG égale X fois I plus Y fois G plus Z fois K. Donc, à partir de cette vecteur position, on peut définir le vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse est défini par V, le vecteur V égale la dérivée du vecteur position en G. Et aussi, le vecteur vitesse a trois coordonnées, VX, VY et VZ. On peut tirer les expressions des coordonnées de la vitesse à partir des coordonnées du vecteur position. Donc, puisqu'on réalise la dérivée, on peut écrire alors que VX, c'est D2X sur DT. C'est la dérivée de l'abscisse X des vecteurs position. VY, c'est D2Y sur DT et VZ, c'est D2Z sur DT. Donc, ça, c'est le vecteur vitesse. On peut aussi calculer la norme de cette vecteur. C'est la racine carrée de VX carré plus VY carré plus VZ carré. À partir du vecteur vitesse, on peut définir le vecteur accélération. Il est défini par A égale D2V sur DT. C'est la dérivée de vecteur vitesse. Aussi, l'accélération A à trois coordonnées, AX, AY et AZ. De telle sorte que AX, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse, c'est VX, de la composante suivante X du vecteur vitesse, D2VX sur DT. AY, c'est D2VY sur DT. Et AZ, c'est D2VZ sur DT. On peut aussi tirer les coordonnées de l'accélération de cette façon. C'est la dérivée seconde de X par rapport à T carré. Pour AY, c'est la dérivée seconde de Y par rapport à T carré. Et pour AZ, c'est la dérivée seconde de Z par rapport à T carré. La norme de cette accélération, de cette vecteur accélération, c'est la racine carrée de AX carré plus AY carré plus AZ carré. Donc ça, c'est de façon générale que le mouvement s'effectue dans l'espace. Mais vous voyez, notre chapitre, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on va traiter le mouvement rectiligne. C'est-à-dire, le mouvement s'effectue seulement suivant une ligne ou bien une droite. Donc on peut y avoir les trois situations suivantes. On peut y avoir un mouvement rectiligne sur un plan horizontal. Ou bien un mouvement rectiligne sur un plan incliné. ou bien le mouvement d'un chute libre. C'est un mouvement vertical ici. C'est un mouvement d'un chute libre. Dans ces trois cas, le mouvement seulement s'effectue sur un seul axe. Par exemple, l'axe X. Alors, dans ce cas, on va y avoir que OG égale seulement X fois I. Pour le vecteur vitesse, c'est VX fois I. Et pour l'accélation, AX fois I. Donc on débarrasse des autres coordonnées. Puisque le mouvement seulement s'effectue sur un seul axe. C'est-à-dire, le mouvement rectiligne. Il se caractérise alors par le vecteur position OG qui est égal à X fois I. Et le vecteur vitesse, c'est VX fois I. Avec VX, c'est-à-dire que c'est-à-dire D de X sur D de T. La dérivée de X par rapport au temps. Donc pour simplifier, on pose alors VX égale à V. Donc attention ici que cette V n'a rien à voir avec le modèle de vecteur vitesse. Le modèle de vecteur vitesse, il y a la racine carré de VX carré. Il y a la valeur absolue de VX, c'est-à-dire la valeur absolue de V. Donc là, je donne la simplification VX égale à V. Puisque là, dans le mouvement rectiligne, on a une surcomposante qui est VX. Donc je vais essayer de faire ça sur les autres VY et VZ. C'est-à-dire qu'on a une surcomposante, donc ce n'est pas l'appel de la différenciée. Donc pour simplifier, on écrit VX égale à V. Mais attention, cette V n'a rien à voir avec le modèle de vecteur vitesse. Il y a un modèle toujours positif, donc égal à la valeur absolue de V. C'est-à-dire que cette V peut être positif et négatif. Puisque c'est la composante de la vitesse. Mais pour les exercices, pour qu'on a une valeur positive, on va dire une chose. Donc il faut avoir un sens de mouvement. Il faut choisir alors l'axe des mouvements diriger selon le sens de mouvement. Donc on va choisir l'axe X diriger vers le sens de mouvement. Et là, comme on a fait l'acheter, on a fait l'axe de mouvement diriger vers le sens de mouvement. Donc on a fait l'état de vitesse, on a toujours diriger vers le sens de mouvement. Donc il a donné la projection de V sur X pour qu'on a ajouté VX, qu'on a ajouté VX, qu'on a ajouté VX, on a ajouté le côté positif des abscisses. Des abscisses positifs. C'est-à-dire que VX est positif. Donc, avec ce choix qu'on a fait l'axe des mouvements, on a ajouté VX toujours positif. Donc, il a quand on a toujours fait l'axe X diriger vers le sens de mouvement, il va falloir que le composant de la vitesse est toujours positif. Bommainat qu'on a ajouté VX, on a ajouté VX, on a ajouté la progression vers le sens de mouvement. voilà donc l'accélération a égale à ax fois i donc avec ax égale la dérivée de la composante vx par rapport au temps ou bien la dérivée seconde de x par rapport à dt carré donc on m'rollait l'un le mouvement rectiligne uniformement varié donc je n'ai pas le mouvement uniformement varié donc un mouvement rectiligne uniformement varié qui se caractérise par une accélération égale à constante donc si le vecteur est constante alors ax égale à constante si a est constante le composant de l'accélération est aussi constante donc ax est-ce qu'il est positif et qu'il est négatif donc on va donc on va s'arrêter l'axe avec le mouvement avec le sens du mouvement donc on va s'arrêter l'axe positif donc c'est le choix on va dire l'axe de mouvement de même là on peut poser que ax égale à pour simplifier on a une seule composante qui est ax donc on pose qui est égal à a donc attention a là on est le modèle de l'accélération mais a représente la composante de l'accélération on va s'arrêter l'axe de mouvement la composante de aj on peut se passer l'accélération c'est quoi ? on va s'arrêter en plus ou la l'accélération la composante de l'accélération la lettre de l'accélération c'est très important voilà donc nous allons faire les deux équations horaires, la vitesse et le mouvement donc ax a a a a a a à partir des conditions initiales donc a t égale à 0 la vitesse égale à la vitesse initiale donc nous avons du type 0 v nous avons de la vitesse initiale donc nous avons de la constante c'est la vitesse initiale donc on peut arriver à l'équation suivante vx égale alors ax fois t plus v0x donc v0x il y a la composante de la vitesse initiale sur l'axe de mouvement de même vx égale d2x sur dt ou vx il y a ax fois t plus v0x ça y en a donc maintenant on cherche x donc on va dire qu'elle est le primitif donc il y a le primitif de la ax fois t donc il y a un demi ax t carré donc x égale à 1 demi ax fois t carré plus v0x fois t plus 1 constant y a x0 c'est-à-dire l'absis x à l'instant t égale à 0 donc il y a deux équations très importantes l'équation de la vitesse et l'équation horaire des mouvements ce sont deux équations horaires l'équation de l'autre l'équation de la vitesse l'équation de la vitesse etc ce sont les équations horaires ou non on peut dire qu'il y a un instant il faut savoir la vitesse dans l'instant ou l'équation qui est le deuxième ou le équation horaire des mouvements ce sont les équations horaires qui est l'équation d'esprit peut dire qu'il y a un instant la vitesse c'est-à-dire qu'il y a une équation la vitesse ou l'équation de l'oula qui t'a donné la vitesse. Et donc voilà ça, le résumé général de ce chapitre est ces deux équations. Donc on parle de ces deux équations. L'équation de l'oula est l'équation de la vitesse. L'équation de l'autre est l'équation de mouvement. Donc il faut penser à utiliser cette équation. Et si vous vous demandez de calculer la vitesse, vous pensez par exemple à utiliser cette équation. Ce sont les deux équations qui sont très importantes dans ce chapitre. Nous avons deux équations qui régissent le mouvement rectiline et les fermements variés. Ce sont les deux équations. L'équation horaire de la vitesse, V égale A fois T plus V0. Attention, V est la composante de la vitesse. Il y a la norme de la vitesse. Il y a la composante de la vitesse Vx. Ou A est la composante de l'accélation. Il y a AX. Ou V0 est la composante de la vitesse initiale V0x. Donc, il y a V qui est toujours positif et il y a le choix de l'axe du mouvement avec le sens du mouvement. Il y a A qui est positif et négatif. Kan positif, le mouvement raha rectiline uniformement accéléré. Kan négatif raha retardé. Il y a l'équation horaire du mouvement. Il y a X égale A fois T plus V0 T plus X0. Il y a l'équation V égale A T plus V0. Il y a la détermination de la vitesse dans n'importe quel instant. Il y a la détermination d'une distance entre deux instants. Il y a la détermination de la position des solides pour l'instant donné. Le cours de l'année est basé sur ces deux équations. Il y a la détermination d'une équation de la vitesse. Il y a des paramètres. Il y a la composante de l'accélération A. Il y a la vitesse initiale V0. Il y a cette équation de même. Il y a A et V0. Il y a X0. Donc, pour déterminer ces paramètres, ces constantes, qui sont l'accélération, la vitesse initiale et l'abscisse initiale, à l'instant égal à 0, ce sont les données dans les exercices. L'un des données que nous avons dans les exercices est l'exploitation de la courbe de la vitesse en fonction du temps. Il y a la courbe de cette forme, la vitesse en fonction de T. Il y a la forme de la courbe, c'est une fonction affine. Il y a bien régié cette équation. Cette équation, c'est une fonction affine de la coefficient d'électeur A et de l'ordre d'origine qui est V0. Donc, il y a la coefficient d'électeur qui est positive, qui est A. Il y a le mouvement accéléré. Il y a un mouvement accéléré. Il y a un mouvement retardé. Il y a la coefficient d'électeur A négatif. Il y a un mouvement rectiligne et il y a un mouvement retardé. Si nous pouvons déterminer, par exemple, les deux constantes qui ont l'accélération A et la vitesse initiale V0, nous nous basons sur la courbe. V0 est l'ordonnée à l'origine et A est la coefficient d'électeur. Et pour X0, nous nous basons seulement sur l'énoncé de l'exercice. Nous allons donc dire qu'on a deux équations. Il y a deux équations importants. Il y a deux équations importants. Il y a un équation qui est important pour les résolutions de la question de l'exercice. Et pour nous faire partie de ces équations, nous devons donc apprécier les paramètres d'électeur A et V0. C'est-à-dire l'accélération A et la vitesse initiale V0. Et on complice X0. Nous devons donc déterminer des exercices. Des fois, nous devons donc apprécier la courbe de la vitesse en fonction de T. Dans la courbe de la vitesse, nous pouvons déterminer V0 qui représente ici la vitesse initiale et l'ordonnée à l'origine. Et l'accélération, c'est la coefficient directeur. La coefficient directeur, nous devons donc apprécier la différence des ordonnées et la différence des abscisses. Voilà. Et là, nous avons apprécié la courbe. Des fois, nous avons apprécié l'exploitation de la deuxième loi de Newton. Nous avons apprécié l'introduction de cette courbe. L'objectif de la mécanique de cette année, Inch'Allah, est l'application de cette deuxième loi de Newton. Donc, nous avons la deuxième loi de Newton de cette chapitre. Nous allons l'utiliser pour déterminer l'accélération A. Nous avons l'accélération A qui déterminera à partir de la courbe. qui représente le coefficient directeur. Mais là, nous avons la courbe. Donc, nous allons exploiter la deuxième loi de Newton. Donc, nous allons déterminer l'accélération A. Donc, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le solide est la masse du solide fois le vecteur d'accélération. Donc, nous allons déterminer ou appliquer cette deuxième loi de Newton. Nous avons des étapes. Première étape, nous allons choisir le système étudié. Deuxième étape, c'est de déterminer les forces extérieures. C'est-à-dire de faire le mélange des forces. Et la troisième étape, la dernière étape, c'est la projection sur l'axe du mouvement. Il y a la composante, la seule composante de l'accélation. Il y a le mouvement rectiligne. Il y a la composante, par exemple, AX. Il y a sur l'axe du mouvement. Il y a X. Donc, pour déterminer alors cette composante, il faut faire la projection de cette équation vectorielle sur l'axe du mouvement. Voilà, ça, c'est la manière d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, pour bien la comprendre, je vais vous montrer des applications. Donc, je vais vous montrer l'application numéro 1. Donc, l'application numéro 1, un solide qui se déplace sur un plan horizontal d'un point A vers un point B. sur l'action d'une force F faisant un angle alpha égale 20 degrés avec l'horizontal. Il y a le sens du mouvement là, c'est déterminé par la gauche et la droite. Donc, en fait, les exercices, les données, on choisit l'intensité de F égale 2 newtons. La masse du système, c'est 375 grammes. Et on considère que les frottements sont négligeables. Donc, à demain, les données, l'objectif maintenant dans cette application, c'est de déterminer l'accélération A. La composante de l'axiation, c'est-à-dire AX. Où l'on dit que l'on note A, pour la simplification, l'on dit A. Donc, si on déterminer A, on dit que cette manière, cette méthode va déterminer tout d'abord le système étudié. Donc, je vois le système étudié sur le solide S. Le bilan des forces. Donc, qu'est-ce que les forces qui agissent sur le solide S entre A et B ? On a le poids P. On a la réaction des plans, qui est perpendiculaire à le plan, puisque les frottements sont négligeables. Ou on a la force F, qui est déjà schématisée sur la figure. Donc, la troisième partie, c'est de faire la projection sur l'axe de mouvement. Donc, on va choisir l'axe X, de telle sorte qu'il soit dirigé dans le sens du mouvement. Pourquoi ? On va choisir l'axe de mouvement. C'est-à-dire que la vitesse est de faire la vitesse negative. Donc, la vitesse, la composante de la vitesse, qui est de la vitesse, qui est toujours positive. On va choisir l'axe de mouvement dirigé à l'axe de mouvement. Puisque l'axe de mouvement est de A vers B, l'axe X va dépendre de A vers B. Donc, on a ajouté l'axe Y. Donc, on a ajouté l'axe Y. C'est pour un bonus, juste pour déterminer les choses en plus. Mais l'objectif est de l'accélération. Puisque l'accélération est de l'axe X, on a le mouvement de l'axe X. Donc, l'accélération est de l'axe A. Donc, il suffit de faire la projection sur l'axe X. Donc, l'équation victorielle, il y a P plus R plus F égale MA. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. La somme des trois forces ajustant sur le solide égale la masse fois l'accélération. Ça, c'est une équation victorielle. Donc, on peut passer à une équation scalaire. Donc, en faisant la projection. Donc, si OX, P, il y a PX. R, il y a RX. FX égale MAX. Si l'axe Y, PY plus RY plus FY égale MAX. Il y a l'équation sur l'axe X. Il y a l'axation de l'axe AX. Il n'y a AY. AY égale 0. Puisque le mouvement se fait sur l'axe X. Voilà. C'est la situation qu'on a déjà vu. Donc, il faut maintenant chercher PX, RX, FX. Donc, il y a PX. Il y a la projection de P sur l'axe X. Donc, il y a P. Il y a la projection de P sur l'axe X. Donc, la projection de P sur l'axe X est égale 0. Donc, on a la projection de P sur l'axe X égale 0. C'est-à-dire, RX est égale 0. Alors, on a FX. Donc, FX, c'est la projection de F sur l'axe X. donc il a donné la projection de f à l'axe x qui a donné ce côté donc ce côté c'est l'angle alpha qui est adjacent donc on a donné le coussinis c'est le coussinis de cet angle alpha fois le module de f et on a donné le positif parce qu'on a donné le positif donc le schéma qui a donné la projection de façon claire c'est ce qui a donné le schéma on a débarassé du solide S on a donné le repère de telle sorte que le centre ou bien le point d'application des forces est confondé avec le centre du repère donc c'est le schéma qui a donné la projection donc on a donné la projection de P la projection de R la projection de F on a donné l'angle alpha donc la projection de F on a donné le côté donc puisqu'il y a un adjacent à l'angle alpha donc on a donné le coussinis fois F on a donné le côté qui a donné le plus F fois coussinis alpha égale mAx voilà donc il y a la projection à l'axe x on peut ajouter la projection à l'axe y donc on a donné le déterminé Ax on a Ax il y a A attention A là je vois le modèle de l'axe y A c'est Ax rien de simplification on a simplifié il y a une main à l'axe y ou à l'axe z donc il y a F coussinis alpha sur M donc on a donné la projection à l'axe y donc on cherche P y P y il y a la projection de P à l'axe y alors on a donné P collinière à l'axe y alors qu'il y a l'axe y l'axe y donc la projection de P y a moins P la projection de R rach t'hier y donc t'a donné R puis qu'il y a le sens de Y donc t'a donné R la projection de F sur Y donc la projection va-t'i j'ai là donc c'est la projection de F sur Y on va-t'en l'angle sur le triangle donc l'angle alpha c'est qui est donc c'est l'alpha donc c'est le code qu'on va-t'en qui est P y qu'on va-t'en binnisba alpha rach opposé donc j'ai l'apposé donc j'ai den xd-n sinis sinis alpha fois l'hypotenis la l'intensity F D'abord, si vous voulez que ce soit positif ou négatif ? Poussitif, puisque ces côtés sont plus positifs. C'est plus positif, c'est plus positif le sens de Y. Donc, PY est moins P. RY est R. Et puis, FY est F sin alpha. Égale M à Y, qu'on AY n'est pas. Donc, égale à 0. Donc, c'est l'équation égale à 0. Donc, l'équation, cette équation, par exemple, nous déterminons R. Donc, vous l'avez dit, nous déterminons R. RY, on va devoir trouver une question de déterminer par exemple l'intensité de la réaction du plan, ce qui est R. R, il s'agit de Mg. Il est moins P. Donc, on a deux équations. L'équation que nous avons sélectionnée. On va utiliser l'accélération. On va utiliser la courbe de la vitesse en fonction du temps. On va utiliser la deuxième loi de N, on va utiliser l'accélération. application numérique 5 ms moins 2 c'est une valeur positive alors le mouvement est rectiligne uniformément accéléré on peut dire que c'est une question la nature de mouvement donc c'est une constante positive alors la nature de mouvement est rectiligne uniformément accéléré deuxième question pardon deuxième relation application numérique 3,06 newton l'objectif est l'accélération a donc une deuxième application application numérique 2 le mouvement se fait sur un plan incliné sur l'action d'une force f dirigée du bas vers le haut le sens du mouvement va dire que le bas vers le haut les données de cet exercice l'intensité de la force f égale 0,7 newton la masse m du système 600 g g égale 10 ms moins 2 et l'angle alpha égale 30 degrés et on considère dans ce cas qu'il y en a des frottements équivalents à une force d'intensité petite f égale 0,5 newton voilà donc attention l'objectif c'est toujours de déterminer l'accélération a c'est la composante de l'accélation qui est ax à l'accès du mouvement il y en a des frottements on va déterminer le système étudié puis le bilan des forces à l'accès de la projection allez-y donc on va déterminer le système étudié donc le système étudié c'est le solide S le bilan des forces qui sont les forces qui agissent à l'eau solide quand le poids toujours quand la réaction des plans donc la réaction des plans d'abord radicule une de deux composantes puisqu'il y en a des frottements donc quand la composante normale qui empêche l'eau solide de pénétrer le plan ou qu'il y en a la force de frottement F qui s'oppose au mouvement il y a le sens dire là il y a une collinière avec le plan ou il y a le sens contraire à dire le mouvement donc la réaction du plan a fait deux composantes une de F ou une de l'RN puisqu'il y en a qu'il y en a des frottements et en plus il y a la réaction du plan qu'il y a la force F schématisée sur la figure maintenant on passe à la projection sur l'axe de mouvement tout d'abord on va écrire la deuxième loi de Newton donc là on va écrire un schéma pour bien réaliser la projection l'exemple donc là on va écrire la deuxième loi de Newton donc là on va écrire l'axe de mouvement il y a l'axe de mouvement qui aussi il y a l'axe X qui va être dirigé dans le sens de mouvement qui va être toujours le sens de mouvement il y a l'axe de mouvement pour enfoir la vitesse en de la vitesse en on dit toujours positif l'axe Y qui est toujours perpendiculaire à Y, à X on dit qu'on a besoin pour bénisse à quelque chose d'autre mais l'objectif est l'accélération A donc on a besoin de la projection vers l'axe X on va prendre les forces de telle sorte que le point d'application va être confondé avec l'origine on va prendre l'origine de F donc F va être avec X P vers le bas où R ne représente pas R ne représente pas les composantes donc pour faire la projection du R il suffit de faire la projection de ces composantes qui sont avec F et R donc on va représenter R toujours perpendiculaire avec le plan vers l'extérieur ici R ou la force de frottement qui est F on va faire le mouvement voilà donc deuxième loi de Newton la somme des forces égale à MA donc on a le P ou on a le jauge où il y a R donc il y a F et R ou on a le F égale à MA c'est une équation victorielle on passe alors à une équation scalaire donc on a des reprojections à la X donc tous les P X F R N X F X égale à M X et la projection à la Y voilà donc il y a la situation maintenant on va chercher P X donc je n'y a P X P X il y a la projection de P sur l'axe X donc la projection de P sur l'axe X est cette donc c'est ce qui est donc la coute c'est ce qui est donc la coute donc la remarque ici est un triangle donc on a une triangle dans un triangle donc on a toujours bien cette triangle qui est là c'est l'angle alpha qui est là donc pour la coute on va faire une petite démonstration il n'est pas ce qu'on a fait ce qu'on a fait et on va faire pour la coute que c'est l'angle qui est là alpha qui est là il n'est pas le triangle qui est là donc l'on a fait donc si tu sais alpha qui est là 30 degree à la coute qui est là ça va faire 3 degree donc celui qui est là il n'est pas 90 donc je vais hier 180 donc ici 30 et là 90 donc aller 60 donc 60 80 donc l'on a fait 60 c'est là c'est ce qui est 6 et c'est 90 donc c'est ce qui est 180 c'est 30 c'est ce qui est ce qui est c'est alpha donc c'est le code c'est px c'est opposite c'est opposite c'est sinis sinis alpha c'est p mais c'est px c'est positif ou négatif donc px c'est négatif puis c'est positif c'est positif donc px c'est négatif moins mg sinis alpha donc moins mg sinis alpha c'est px fx fx c'est positif rn donc rn donc la projection 0 fx donc la projection plus f égale max c'est quoi py donc py donc py c'est la projection de py au l'axe y donc Bayern et puis donc y donc y c'est alpha donc y y y y y y y y y Alpha, PY et Alpha sont adjacent, donc on va être cosinus, cosinus fois P, qui est Mg. PY est positif ou négatif, c'est négatif, puis j'ai fait les ordonnées négatif, les ordonnées positives sont en haut de l'autre, donc on va être en haut de l'autre, donc en haut de l'autre, on va être négatif, donc PY est négatif, donc c'est Mg, cosinus, Alpha. Pour F, la projection de F à Y est perpendiculaire, donc la projection c'est 0. Pour Rn, la projection de F à Y est perpendiculaire, donc la projection c'est 0. C'est égal M à Y qui est égal à 0, l'on a A à Y qui est égal à 0, l'on a le mouvement suffisant sur l'axe X, c'est égal à l'accélération d'un seul composant qui est AX, AY, donc AY égal à 0. Donc, alors, on a deux équations 1 et 2. L'équation A, c'est égal à l'accélération A, égal à F, moins F sur M moins J, sininus Alpha, donc c'est seulement des choses mathématiques, l'application numérique, moins 6,66 ms moins 2. Donc, puisque il est négatif, alors le mouvement a-h, il n'est pas un moment retardé. Il n'est pas un moment retardé. Le bonus est l'équation numéro 2. Pardon, quand on se met à l'équation numéro 2, il y a une autre remarque très importante. Donc, AX, alors qu'on a la dérivée de VX sur DT ou la dérivée seconde de X sur DT carré. Donc, il n'est pas un exemple, il n'est pas un exemple. Donc, il n'est pas un exemple, il n'est pas un exemple. Donc, D de VX, alors, il n'est pas un exemple, D de VX sur DT égal à l'expression. Donc, ça représente l'équation différentielle, vérifiée par la vitesse VX. Alors, comment il y a l'équation différentielle ? L'équation différentielle, c'est la dérivée de la fonction et la fonction. Donc, maintenant, la dérivée de la fonction VX, c'est la constante de l'expression. Donc, c'est une équation différentielle. Il y a des fois, dans les questions, dans les exercices, un lieu où il faut déterminer l'accélération. Il faut déterminer l'accélération. Il faut déterminer l'équation différentielle, vérifiée par la composante VX. D determiner l'équation différentielle, vérifiée par la composante, c'est la déterminer AX. D determiner AX, c'est facile. Il faut déterminer l'équation différentielle. Et bien, on peut déterminer AX par D carré de X, DT carré. Et on peut déterminer l'équation différentielle. Mais on peut déterminer par l'absence X. On a deuxième équation, il faut Rn. On peut déterminer l'équation Rn. Donc, on peut déterminer la projection sur Y. Par exemple, on peut déterminer l'intensité de la réaction des plans. Il y a R. Attention, R n'est pas Rn. R n'est pas F ou Rn. Si on a l'intensité R, on peut déterminer F carré plus Rn carré. Donc, on peut déterminer F ou Rn. Donc, on peut déterminer l'intensité R. Des fois, on peut déterminer la coefficient de frottement. La coefficient de frottement est K. C'est tangent F equal F sur Rn. Voilà. Donc, on peut déterminer les deux questions. On peut déterminer la projection sur l'axe Y. L'objectif est de déterminer l'accélération. Il suffit de faire la projection sur l'axe X. Voilà. Ça, c'est le résumé du cours où on fait deux applications qui ont déterminer l'accélération à partir de la deuxième loi de Newton. Mais je vous ai dit que je vous ai dit que dans ce chapitre, les deux equations les plus importantes qui ont besoin sont l'équation horaire de la vitesse. V equal A T plus V0. Et l'équation horaire des mouvements, qui est X equal 1,2 A T carré plus V0 T plus X0. La première, c'est la vitesse en fonction de T. La deuxième, c'est la distance. Donc, afin d'attendre ces deux equations, on peut déterminer les paramètres, qui sont l'accélération et la vitesse initiale X0. L'accélération, c'est qu'on peut déterminer, la partie de la courbe de la vitesse en fonction de T. C'est la coefficient de l'électeur. Ou on va appliquer la deuxième loi de Newton. Dans ce cas, c'est l'application. Je vais vous donner des exercices. Vous voyez ici. Et dans le vidéo, je vais vous corriger ces exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Pour vous abonner à la vidéo, vous abonner à la vidéo. C'est la partie l'ue. C'est la partie l'ue. C'est la partie l'ue. C'est l'exercice numéro 1. C'est l'exercice numéro 2. Faire partie 1 ou faire partie 2. C'est la partie 2. On va dans l'exercice numéro 3. Et on va dans l'exercice numéro 1. C'est la partie 3. C'est la partie 3. – Sous-titrage FR 2021